Madame la Ministre, ce matin nous avons été à Aux-Lamentains pour inaugurer l'usine du Lamentain qui existait déjà mais qui a été rénovée. Donc je pense que nous avons passé un bon message à la Guadeloupe. Mais moi je crois que depuis deux ans, trois ans, les Guadeloupéens sont quand même vraiment en difficulté parce qu'ils sont exposés à des coupures d'eau permanentes, à des facturations qui sont parfois fantaisistes et les gens pouvaient se demander est-ce que les élus et l'Etat n'avaient pas conscience de l'importance de l'eau pour pouvoir vivre correctement. Et on a vraiment progressé depuis un an. Il y a eu cette gouvernance des structures qui est en train de se remettre en place. Et je crois que les élus ont compris qu'il fallait taire les différences mais essayer d'agir ensemble dans l'intérêt de la Guadeloupe. Il y a ces constructions de l'usine du Moule et de la construction, l'agrandissement de brise d'eau qui permettra d'accroître les capacités de production d'eau. Et enfin, il y a tout ce travail prévu sur la réflexion des réseaux qui est très important de manière à ce que l'eau produite ne parte pas dans la nature en grande partie comme c'est le cas aujourd'hui. J'espère que nous sommes sur la bonne voie et que les Guadeloupéens verront la fin des difficultés qu'ils rencontrent sur ces questions d'eau depuis trop longtemps. Je me félicite vraiment qu'on ait pu faire ce travail dans de bonnes conditions. 12 km de réseaux seront remplacés à Sainte-Anne. Donc je crois que l'Etat est aussi à nos côtés et je crois que dans le cadre de la gouvernance avec un syndicat unique de l'eau, l'Etat nous accompagne fortement, le préfet, le sous-préfet. Donc je pense que nous sommes en bonne voie et bien accompagnés. Absolument. Sous-titrage ST' 501